Si tu dis je ne peux plus, beaucoup de personnes le diront. Tu as besoin d'aller plus loin, écoute-moi. Tu as besoin de ce feu en toi. Ce feu a besoin de te faire mal pour t'amener plus loin. Et je parle comme étant un prophète. Nouvelle génération, apprêtez-vous. Je suis le prototype A de ce que vous verrez dans le prototype B. Que mon histoire ne vous fasse pas rire. Que ce que je vis ne vous fasse pas penser que je n'ai pas la grâce de Dieu sur moi ou quoi. Mais ce que je vis vous amène à vous apprêter. Parce que bien aimé, il y aura le réveil, oui. Les hommes de Dieu vont être utilisés plus sûrement, oui. Mais il faut être solide pour supporter les persécutions qui arrivent. Il y a d'autres qui seront jetés en prison. Il y a d'autres qui seront chicotés, persécutés par leurs propres frères. Soyez prêts de ce que je vous annonce. Ces choses ne sont plus loin. Car le royaume de notre père est proche. Le royaume de notre maître est proche. Et c'est la persécution qui nous pousse vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est les violents qui s'en emparent. Les violents, ils te font de la violence. Ce n'est pas facile. Ils te font de la violence. Tu pleureras tous les jours. Il le faut. Il arrivera le temps où tu seras dans ta chambre. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'étais en train de regarder le plafond. Et je disais à Dieu, ah Seigneur. Vraiment, si tu m'avais montré toutes ces choses-là avant que je ne me convertisse. Vraiment, je ne devais jamais accepter l'appel. Je devais renoncer à ça. Et Dieu m'a dit, écoute. Ce par quoi tu passes, c'est un feu qui consume ta queue. Il y a des choses qui doivent te faire mal. Comment reconnaître que j'ai le feu de Dieu en moi ? C'est ce qui te fait mal. C'est ce qui te fait mal. C'est ce qui te consume. Mais qui ne te tue pas.